salut c'est christian pour les bibliothèques aujourd'hui je vous présente le sony xperia xz1 compact donc c'est un smartphone haut de gamme au vu de ses caractéristiques et qui est doté d'un écran de moins de 5 pouces donc relativement rare désormais avec l'iphone de mémoire je pense que c'est un des seuls terminaux à être doté d'un écran d'aussi petite taille petit entre guillemets je sais que j'ai un collègue au bureau qui ne jure que par les petits écrans étant motard il aime bien avoir son smartphone sans problème dans sa poche et considère que les écrans actuels de 5 pouces 5 sont un peu trop grand pour lui donc le sony xperia xz1 compact tourne sous oreo donc on va faire un petit tour sur l'espèce donc au niveau du stockage on a un stockage de 32 giga donc on peut augmenter via une carte micro sd donc on voit que là j'ai presque pas d'application installée il me reste un peu moins de 14 giga de disponibles au niveau de l'affichage on a un affichage qui est très très bon alors je vous avoue que je me suis habitué aux écrans de 5 pouces 5 mais j'ai été très très surpris par celui ci en un écran full hd donc les connexions on a tout ce qu'il faut par contre on n'a pas de on n'a pas de nfc si on a le si si on a du nfc on voit la licon et on a donc le bluetooth bien entendu on peut dupliquer l'écran et on a le mode nfc donc qui est pratique si on veut par exemple payer ou si on veut envoyer rapidement une photo ou un fichier vers un autre un autre terminal équipé du nfc donc voilà il est très fluide donc sous oreo je vous l'ai dit on va essayer d'y retourner paramètres à propos du téléphone système voilà donc mise à jour avec android 8.0 et par contre je n'ai pas la dernière le dernier collectif peut-être voilà niveau de correct du collectif de sécurité android au 1er février 2018 donc voyez il ya juste un mois donc tout récent donc la forme basse et la forme sans vraiment de surprise des des smartphones xperia de sony on trouve un objectif appareil photo avec un double flash lettre donc les antennes nfc et on a le lecteur d'empreintes qui se trouve sur la tranche et qui on voit est très réactif 1 donc j'ai rencontré aucune difficulté avec au niveau des photos alors je sais pas si je vais pouvoir vous en montrer ici sinon j'en mettrais dans mon article voyez une photo prise la semaine dernière sur la base hélico de dragon 56 donc voyez c'est relativement net même en zoomant alors c'est un malvé et je vous assure qu'il faisait froid donc je tremblais un peu mais c'est relativement lisible avec un si j'avais fait la photo avec un pied un trépied pardon ça aurait été vraiment nickel donc on a plusieurs modes donc le mode hdr donc une résolution max de 17 de 19 pardon mégapix un mode hdr un mode suivi d'objets on a un mode manuel donc voilà donc il est en usb c'est donc compatible avec la charge rapide et il est otg donc on trouve sur la tranche là les boutons de volume le bouton de verrouillage et donc de lecteur d'empreintes un bouton très très sympa c'est vraiment un truc que j'apprécie chez sony c'est le bouton qui est dédié pour à l'appareil photo vous voyez il me suffit d'appuyer et en plus je les paramétrer pour qu'ils prennent automatiquement une photo leur sont peut-être le coup de le désactiver ça parce que ça peut être mais au moins ça lance l'appareil photo sur la tranche là on a la trappe qui d'un accès ça qui donne accès à la carte sim au format donc micro sim et si j'arrive à l'ouvrir sans ongles c'est pas évident voilà donc on a là l'accès aux trappes micro sim et micro sd voilà c'est tout alors en mode photo on va venir cliquer sur ce petit engrainage là pour voir un peu les réglages donc le retardateur couleur luminosité on a un bouton plus avec d'autres paramètres donc on peut vraiment mettre l'appareil photo comme on le souhaite là on va activer désactiver le flash ou le mettre en automatique on a aussi une fonction réduction du rouge on a là le mode manuel donc on va pouvoir régler l'iso la balance des blancs donc ça va demander un petit peu de temps bien sûr pour l'apprivoiser là on a le rendu supérieur automatique là on a la fonction vidéo et là on a quelques applis par exemple la réalité augmentée alors je sais pas s'il y a moyen de passer cette intro voilà par exemple la plongée donc voilà dans le monde merveilleux de 20 milliers sous les mers donc bon je vous avoue c'est rigolo un petit peu ça amusera beaucoup les enfants sans doute on a aussi un mode image panoramique qui sera à mon avis beaucoup plus intéressant et on a un mode effet créatif donc il va nous permettre de jouer sur différents filtres directement en prenant la photo donc on peut même paramétrer le le filtre pour le mettre plus ou moins chaud donc on a vraiment de quoi s'amuser avec les réglages de l'appareil photo et comme je vous le disais tout à l'heure on obtient vraiment une qualité de photo qui est tout à fait satisfaisante alors je propose une petite démo d'un seul tweet nitro pour vous montrer ce que vaut ce xx et d'un compact donc voyez le lancement est relativement rapide donc les graphismes sont bons il n'y a aucun souci le seul souci étant ma conduite mais si vous êtes un fidèle lecteur de e bibliothèque vous savez déjà que je ne suis absolument pas joueur sur smartphone ni trop sur pc d'ailleurs il n'y a aucun souci je crois qu'il m'est arrivé un petit souci donc voilà donc c'était juste pour vous montrer ce que vous ce xz1 au niveau jeu alors là je sais pas du tout comment on est pétré donc je vais vous quitter et je vais quitter le jeu en même temps